C'est une grande finale, on va dire une très grande finale. On en a parlé depuis des mois que notre concurrence est la Chine sur cette base de groupe. On a pu faire deux grands matchs contre des grandes nations. Et vraiment, le maître mot pour demain, c'est compatibilité, pouvoir lui donner le meilleur de soi-même et surtout gagner ce match pour pouvoir espérer continuer l'aventure en Suède pour la suite. Et vous pensez, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour gagner justement cette équipe de la Chine que vous avez vu jouer ? Je dirais, beaucoup de patience comme on a fait sur les deux matchs. Beaucoup de respect des consignes aussi en attaque. Se concentrer sur le repli comme on a toujours dit. Et puis surtout bien défendre parce que c'est une équipe qui va vite, qui joue collectivement. Et voilà, on continue à bosser la vidéo et on continue à bosser individuellement pour pouvoir être prête pour ce match. Justement, une équipe qui va très vite contre une équipe du Sénégal qui a toujours des attaques placées. Pensez-vous que c'est possible ? Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, je pense que physiquement, on a un gabarit supérieur sur la base arrière où les filles ont des appuis très, très forts comme Tundou et Soukaina. Et voilà, ça va une équipe peut-être moins costaud physiquement, mais qui va être très rapide, qui va jouer tous les ballons et qui ne va pas se priver de pouvoir jouer sur jeu rapide. Alors, Raïssa Dapina, une des cadres de cette équipe du Sénégal. Depuis 2006, la Cannes en Angola. Elle est présente en équipe nationale du Sénégal. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de partir jouer la deuxième Coupe du Monde ? Déjà, pour commencer, c'est une très, très grande fierté. Puisque dans une carrière de sportif de haut niveau, ça peut être très court par moment. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber et comment on peut continuer à bien s'entretenir sur une carrière. Et je suis très fière de pouvoir jouer mon deuxième championnat du monde, un premier championnat du monde où on a surpris avec notre capacité à être sérieuse contre des grosses nations. Et voilà, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir confirmer sur le long terme que la sélection sénégalaise a sa place en championnat du monde tous les deux ans. Et je suis très ravie de pouvoir faire partie encore de cette sélection sénégalaise qui est ma vitrine pour moi sur ma carrière de sportif de haut niveau. Vous avez traversé sans doute des hauts et des bas, du plaisir comme autre chose, des difficultés en équipe nationale, une finale avortée avec tout ce qu'on connaît en Angola, une finale au Congo, c'était historique, une élimination périmaturée au Cameroun à Yaoundé, et puis une qualification au Sénégal et on rate la Cannes. La prochaine étape, ce sera quoi dans l'objectif de Raïssa ? Alors moi déjà, je n'aime pas trop penser au futur parce que j'aime bien me concentrer sur le moment présent. Donc voilà, je pense que si on parle du passé, on a vécu beaucoup de choses aussi difficiles en équipe nationale, on a toujours su s'accrocher. Je pense qu'on a une équipe très résiliente avec des joueurs qui ont du caractère. On sait pourquoi on est là aussi, même si par moment on peut avoir des difficultés dans nos carrières. On sait sur quoi s'accrocher et on sait pourquoi on est là surtout. Donc voilà, je souhaite que cette équipe continue à grandir sur le présent, c'est-à-dire de marquer l'histoire dès maintenant, dès demain, si Dieu veut, et de pouvoir continuer à faire grandir cette équipe nationale pour les jeunes, pour nous, et pour l'historique du Sénégal à l'international. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.